Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Star Citizen traduit et résumé. Aujourd'hui on va parler de vaisseaux capitaux et de la manière dont ils font évoluer les combats dans le jeu. Puis on jettera un oeil à la nouvelle technologie de bouclier qui est justement déployée en premier sur ces vaisseaux. Les vaisseaux capitaux sont de formidables machines de guerre et il faut que ça se ressente dans le gameplay. Il s'agit d'ennemis très difficiles à terrasser qui demandent un effort coordonné de la part d'un groupe de joueurs. Ces gigantesques vaisseaux sont par ailleurs dotés de très nombreuses armes et tourelles qui doivent elles aussi agir de manière logique et coordonnée. Le comportement des vaisseaux capitaux est donc assez différent de celui des vaisseaux plus petits. Pour autant, il ne faut pas qu'ils représentent un objectif inatteignable. Les développeurs de CIG veulent qu'il reste possible de détruire l'un d'entre eux en y mettant les moyens. Il y a donc un travail d'équilibrage important à fournir. Le comportement des tourelles est assez crucial lorsque ces vaisseaux sont contrôlés par une IA. Elles ont le double rôle d'attaquer les ennemis et d'essayer de détruire ces missiles avant impact. Elles doivent aussi suivre une logique de sélection de cibles. Elles se focalisent en premier sur les bombardiers et tout autre ennemi susceptible d'infliger de gros dégâts à un vaisseau capital. Pour leur défense, les Idriss et autres Javelins disposent par ailleurs d'une batterie de contre-mesure. Elles ont été retravaillées pour l'occasion selon une nouvelle logique. Pour être efficace, il faut déployer une certaine quantité de contre-mesure, ce qui permet d'atteindre le niveau de bruit désiré et donc de brouiller efficacement les armes ennemies. Les différents vaisseaux capitaux ne se battent pas tous de la même manière. L'Idriss est par exemple caractérisé par son gigantesque canon électromagnétique situé dans l'axe de son nez. Pour cette raison, il cherche à s'aligner avec ses cibles les plus imposantes pour leur faire goûter de ce canon. Le Javelin au contraire essaye de présenter son flanc à ses ennemis pour pouvoir engager le plus grand nombre de tourelles possible dans le combat. Les artistes VFX et Audio ont fourni un travail important pour que ces vaisseaux capitaux soient accompagnés d'effets spectaculaires lorsqu'ils combattent et lorsqu'ils sont détruits. Les développeurs de CIG ont suivi les différentes manières employées par les joueurs pour détruire ou compromettre ces vaisseaux, ce qui leur permet de déterminer les prochains axes d'amélioration. Ils souhaitent par exemple encore modifier la façon dont les tourelles choisissent leur cible. Les vaisseaux capitaux auront aussi à l'avenir recours à leurs missiles et torpilles, ce qui risque de les rendre encore plus dangereux. Bien entendu, ces vaisseaux sont dotés de boucliers puissants et c'est le sujet qui va nous intéresser à présent. L'Idriss et le Javelin bénéficient en effet d'une nouvelle technologie de bouclier dénommée SDF pour Sine Dice Tonsfield. Elle va venir modifier l'apparence des boucliers dans le jeu et la manière dont ils impactent le gameplay. La technologie de bouclier actuellement déployée sur la plupart des vaisseaux est assez ancienne et présente des limites. Elle est assez gourmande en calcul et limitée dans ses aspects visuels. Les boucliers prennent ainsi l'apparence d'une bulle qui entoure le vaisseau et leur forme ne change jamais même si le vaisseau en question perd une aile. Les boucliers SDF sont au contraire calqués sur la forme du vaisseau et supportent de nouveaux effets visuels. Ces derniers vont devenir de véritables indicateurs de gameplay en combat. Ainsi, vous pourrez estimer l'impact de votre arme sur le bouclier à la taille de l'onde de choc qui se propage. Si vous tirez avec une arme de taille 1 sur un vaisseau capital, vous ferez apparaître une petite impulsion bleue. Si vous utilisez une arme de taille 10, l'onde de choc pourra se propager sur la moitié du bouclier du vaisseau. La couleur de ces impacts d'énergie sur les boucliers sera aussi un indicateur. Un bouclier dont les impacts sont bleus supporte encore bien les chocs. Lorsque cette couleur vire au violet et au rouge, c'est que le bouclier commence à être localement compromis. Grâce à la technologie SDF, les effets de particules suivent eux aussi la forme du vaisseau, ce qui peut être utilisé dans d'autres aspects du jeu. C'est par exemple un moyen très efficace pour améliorer le rendu visuel des rentrées atmosphériques. Il reste encore des effets à implémenter pour les boucliers SDF, comme ceux qui accompagnent l'allumage et l'extinction des 10 boucliers. Il faudra ensuite propager la technologie à tous les vaisseaux du verse, avec éventuellement des variations d'effets ou de couleurs pour les différents constructeurs ou les différentes espèces du jeu. Et nous voici arrivés au bout de cette ISC. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans l'espace commentaire. Pour voir l'état actuel du jeu, vous pouvez venir me voir jouer sur Twitch plusieurs soirs par semaine, dont ce soir. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Inside Star Citizen. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501